Éternel, Dieu les armées, que je te rende continuellement grâce, parce que je sais que tout ce que je voudrais me viendra de toi. Et Seigneur, je ne vivrai pas quelque chose de mal de ta part. Tout ce que je vivrai sera continuellement objet d'action de grâce. Seigneur, que je te rende grâce continuellement, mais dans ma bouche continuellement, les sujets de te rendre grâce. Ô Père éternel, éternel Dieu les armées, je te remercie pour les dons de la vie. Je te remercie pour les dons de cette année, que je te rende continuellement grâce. Nous voulons que nos vies te rendent continuellement grâce, jusqu'au retour de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu, nous pouvons prendre nos places, nous allons prendre notre troisième prière. Somme 23 Verset 6 C'est un passage que nous connaissons bien. David dit oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Notre prière sera Père. Au nom de Jésus. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les longs de cette année. Et dans l'avenir. Alors que nous t'aimerons fidèles dans ton église et dans ton service. Nous allons prier le Seigneur. Afin que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les longs de cette année. Et dans l'avenir. Seigneur, nous voulons vivre ton bonheur. Nous voulons vivre tes grâces. Tous les longs éternels de cette année. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Jusqu'en décembre. Nous voulons Seigneur le bonheur et la grâce. Que la grâce nous accompagne chaque jour. Chaque semaine, à chaque instant. Éternel, nous voulons vivre tes grâces. Nous voulons vivre tes faveurs. Nous voulons vivre le bonheur. Le bonheur que seul toi tu peux donner. Nous voulons le vivre éternel tous les longs de cette année. Et dans l'avenir de chacun de nous. De chaque membre de cette église. Nous voulons Seigneur, juillir de ce bonheur. Nous voulons vivre ses bonheurs. Accorde-le-nous. Éternel Dieu Tout-Puissant. Oh mon Dieu, nous te le prions Seigneur. Nous te le prions éternel Dieu Tout-Puissant. Et nous prenons Seigneur Dieu de croire cet engagement. Devant toi, oh notre Dieu. De demeurer fidèle à l'église. De demeurer fidèle à ton service, oh mon Dieu. D'être là où toi tu veux que l'on soit. Seigneur, que l'on puisse te servir. Que l'on puisse, oh mon Dieu, travailler à l'avancement de ton oeuvre. Nous voulons être fidèles éternels à toi. Nous voulons être fidèles à l'église. Nous voulons être là, Seigneur, à notre poste. Et qu'aucun de nous ne manque, éternel, à faire ce qu'il a à faire devant ta sainte présence. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alors que nous serons là, éternel, à te servir. Nous voulons, éternel Dieu Tout-Puissant, que ton bonheur nous couvre et nous nous accompagne, éternel. Dans chaque détail de la vie, que l'on soit au travail, à la maison. Seigneur, que ton bonheur et que ta grâce soient avec nous, oh mon Dieu. Nous te le prions et nous te le demandons avec action de grâce. Et nous croyons que tu vas nous l'accorder au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons donner un bon amen à toutes ces prières pour que Dieu les agréent? Alléluia. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui est content d'être entré dans 2022? J'aimerais que tu te lèves et que tu acclames le Seigneur qui nous a fait cette grâce, cette faveur de ne pas être compté parmi ceux qui sont morts en 2021. Mais il nous a fait entrer dans cette nouvelle année. Et nous voulons chanter en disant, je suis dans la joie, je suis dans l'émotion. Car Yahweh, Marie-Déry. Moi je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Moi je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a délivré. Oh oui, mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a délivré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a délivré. Oh je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a délivré. Alléluia, y a-t-il quelqu'un qui veut manifester sa joie dans la présence de Dieu ? Manifeste ta joie dans la présence de Dieu ce matin. Oh, je chanterai de tout cœur les merveilleurs de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh, mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Moi je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh, mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Oh, je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Et il va faire encore, Dieu va faire encore. Et Alléluia, Alléluia, qui guérit le malade, ressuscite le mort. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Et Alléluia, Alléluia, qui guérit le malade, ressuscite le mort. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Oh, Alléluia, Alléluia, qui guérit le malade, ressuscite le mort. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Oh, Alléluia, 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Il mérite la louange Il mérite la gloire Il mérite l'honneur Alléluia Que notre Dieu soit exalté ce matin Nous le célébrons de tout notre cœur C'est lui qui a fait le privilège de le connaître et de recevoir sa faveur Oh laissez-nous l'adorer ce matin Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Jésus-Christ 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 « Toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Gérard. » « Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. » « Ici, les Philistins lui portèrent en vie. » « Tous les puits qu'avaient grésés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. » « Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Quand Moïse demandait à Dieu de lui donner les signes de sa faveur dans l'Exode, chapitre 33, Dans l'Exode 33, au verset 16, il dit « Comment serons-nous convaincus que tu nous as fait ta grâce ? » « Ne serais-tu, lisons le verset 16, comment serais-tu donc certains que je trouvais grâce à tes yeux, moi et ton peuple ? » « Ne serais-tu pas quand tu marcheras toi-même avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre ? » Donc, Moïse savait que si tu as la faveur de Dieu, Dieu doit être avec toi. Et Moïse savait que si tu as la faveur de Dieu, Dieu doit te distinguer des autres. Et dans le psaume 86, verset 17, nous voyons les psalmistes crier et dire « Opère un signe à ma faveur. » Et que mes ennemis le voient et qu'ils soient dans la confusion. Quand Dieu commence à opérer des signes en ta faveur, démontrer des signes de sa faveur, la troisième chose, tes ennemis sont dans la confusion. Et ces trois choses Nous les voyons dans la vie D'Isaac Dieu était avec lui La présence de Dieu l'accompagnait Et quand la présence de Dieu Il nous a dit Regardez au verset 3 de Genèse 26 Que nous avons lu Et il dit Je serai avec toi Et je te bénirai Alléluia Et il dit Car je donne Toutes ces contrées A toi et à ta postérité Quand Dieu est avec quelqu'un Cela est visible par des signes Dieu ne vient pas A nous accompagner en touriste Quand Dieu est avec toi C'est pour que tu voyes des choses A suivre Cette année Étant l'année des signes De la faveur de Dieu Dieu sera avec quelqu'un Et si Dieu est avec toi Il y aura des choses Qui vont montrer que Dieu Est vraiment avec toi Si c'est à toi C'est à toi que j'ai parlé J'aimerais en voir les mères Amen Tu ne peux pas dire Que tu joues de la faveur de Dieu Si on ne voit pas Dieu dans ta vie Tu ne peux pas dire Que Dieu t'a favorisé Alors qu'il n'est pas avec toi Amen Amen Ça c'est ce que nous voyons Déjà dans la vie D'Isaac Dieu a été avec lui Et toute la suite de l'histoire Nous montre que Véritablement Dieu était avec lui Et Dieu n'était pas seulement Avec lui De manière théorique Mais de manière pratique Si Dieu est avec toi Ça se fera voir Amen Et la deuxième chose Nous avons vu Que les signes de la faveur de Dieu C'est fait voir par la distinction Et là Nous voyons Que Dieu a distingué Isaac Par une grande bénédiction Alléluia Amen Dieu a distingué Isaac Par une grande bénédiction D'abord La première bénédiction Que Dieu lui a donnée Il lui dit Je te donnerai Ta postérité Va se multiplier Et elle sera puissante L'Iban Borel Grosso A l'ouïe Qui t'a donné A l'ouïe Bako Fou Luka Bako Zalalanguyama Kassé Alléluia Amen Et Dieu a donné A Isaac Une grande postérité Et sa postérité A possédé Ses contrées C'est alors que je dois vous faire observer quelque chose C'est alors que je dois vous faire observer quelque chose Quand Dieu est avec toi Et qu'il veut te distinguer Ça ne veut pas dire que tu ne rencontreras pas de problème Alléluia Amen Isaac Dieu lui avait promis Qu'il lui donnerait l'enfant Mais vous savez que Isaac a eu l'enfant Les enfants 20 ans après le mariage Si la faveur de Dieu est sur toi Peu importe le nombre d'années qui se sont écoulées Peu importe le nombre d'années qui s'écoulent Tu finiras par vivre ce que Dieu t'a prouvé Et si c'est un enfant Tu auras un enfant La Bible nous dit Que lui A qui Dieu avait dit Ta postérité va posséder les grandes contrées Il n'avait pas d'enfant Et pourquoi sa femme était stérile pendant 20 ans Il n'a même pas condamné sa femme Il n'a même pas condamné sa femme La Bible nous dit plutôt que Isaac implora l'éternel au sujet de sa femme Il n'a même pas condamné 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 sa femme Alléluia Amen Isaac c'est différent des autres Isaac est différent des autres hommes Qui seraient en train de condamner la femme Et qui seraient en train d'envoyer la femme Aller chercher des solutions Écoute moi je mets au monde C'est toi qui n'as pas d'enfant Et puis tout ça c'est toi Et à cause de toi Non 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 Au contraire C'était plus le fardeau d'Isaac que de Rebecca Isaac a A cause de lui a été déclenche Il n'a même pas eu de la femme Et il n'a même pas eu de la femme Moi aussi Je n'ai pas eu de la femme 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 Tout ça Mais Et Dieu a fini par montrer à Isaac Sa bienveillance En lui donnant des enfants Zambé A telle celle qui Isaac A cause de la femme Et Dieu ne lui a pas seulement donné des enfants Mais Dieu lui a dit Je te donne des enfants Qui vont posséder Ces contrées Le signe de la faveur de Dieu N'est pas d'avoir les enfants Mais d'avoir les enfants qui réussissent Et ta réussite va se traduire Par le succès de tes enfants Au nom de Jésus Christ Tu n'as pas donné un bon Amen Tu ne peux pas dire que tu as réussi Si en passant tu passes Et toute ton histoire est finie Il faut que tu démontres ta réussite A travers tes enfants Et je vois Dieu te donner C'est là au nom de Jésus Christ Amen Alléluia Amen Et la deuxième chose Qui montre la distinction D'Isaac Ou la grande bénédiction C'est une grande richesse Au sujet matériel Alléluia Alléluia La Bible nous dit Que c'est dans quel verset ? Au verset 13 On nous dit que cet homme Devint riche Il s'enrichit de plus en plus Jusqu'à ce qu'il devint fort riche Si la faveur de Dieu est avec toi Tu ne peux pas rester pauvre Tu n'as pas donné un bon Amen Vous savez Être pauvre Être pauvre Ce n'est pas un problème Mais rester pauvre Et mourir pauvre Ça c'est le problème Merci papa Être pauvre Ou être pauvre Ce n'est pas un problème Mais Mais Rester pauvre Et puis Mourir pauvre Ca c'est le grand problème Il n'y a pas de pauvreté Et aucune personne Ne peut dire Que la pauvreté Est la manifestation De la faveur de Dieu Dans sa vie Le mot Je l'ai pas dit Il déjeuner Et il n'y a pas de pauvre Dans le sang Mais il n'y a pas de pauvreté Dieu est en train de me montrer sa faveur Par la pauvreté Regardez comment je suis pauvre Si tu es pauvre Ce n'est pas un problème Mais si la pauvreté reste attachée à toi C'est un signe que tu manques la faveur de Dieu Ce qui est le bon Mais ce qui est le bon Et je le disais Être pauvre ce n'est pas un problème Mais demeurer pauvre C'est vraiment un problème Amen Moi je suis un ex-pauvre Il est arrivé dans des moments de ma vie J'avais Dieu avec moi Quand je connais le Seigneur J'avais Dieu Mais il est arrivé des moments où Je n'avais qu'un seul pantalon pendant un mois Et comment il y a eu un pantalon ? Il y a eu un pantalon Mais il y a eu un pantalon Et un pantalon en lin Et un pantalon en lin Délavé Et des fois Ça m'arrivait Avant même mon mariage Ça m'arrivait Pendant que j'étais étudiant Chrétien Serviteur de Dieu Ça m'arrivait Qu'on arrive jusque le soir Comme ça Il n'y a rien à manger Et j'ai terminé ma journée Avec les patates douces Et comment il y a eu un pantalon Et je me suis un pantalon Et je 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 suis un pantalon Et c'est en ce moment là J'avais créé ma recette J'avais un menu très bon Et je suis un pantalon Et ce que j'ai eu Je vous conseille à ceux qui passent encore par ce temps là Je donne ça comme conseil à ceux qui passent par ce temps là J'ai fait un pantalon J'ai bouillé la patate douce Je prenais un tout petit peu de l'huile de palme Et je mets un peu de sel Je prends la patate Et puis après ça De l'eau se finit Quand j'ai épousé ma femme Il est arrivé des fois au début de notre mariage On avait du mal à manger Quand nous avons commencé cette église On a commencé cette église avec nous Ils savent Quel était le niveau de ma pauvreté Être pauvre n'est pas un problème Mais c'est finir pauvre Rester pauvre, c'est ça le grand problème Dis à ton voisin, moi je ne resterai pas pauvre Alléluia Est-ce que tu as dit ça à ton voisin Tu n'as pas parlé à ton voisin Dis-moi je ne resterai pas pauvre Tu veux rester pauvre Et ne crois pas que si tu es pauvre Tu es dans la volonté de Dieu Jésus a dit Je suis venu afin que mes brébis Aient la vie Et soient dans l'abondance Le fait que tu restes pauvre Pendant un temps C'est le signe de l'échec De l'oeuvre de Jésus dans ta vie Donc tu es en train de démontrer Que Jésus n'a pas encore terminé Sa mission en moi Il est venu afin que ses brébis Aient la vie Et soient dans l'abondance Demande à ton voisin Tu es brébis de Jésus ou bien ? Regarde Regarde ton voisin Dis-lui tu es brébis de Jésus Et la deuxième chose Dis-lui montre-moi l'abondance Ecoutez Une des choses qui peut faire en sorte Que tu restes pauvre toute ta vie C'est d'accepter que tu es pauvre Accepter que tu es pauvre Et aimer la pauvreté Amen Merci papa Par exemple Si tu veux Tu acceptes d'être piéton Toute ta vie Tu resteras Sauf qu'ils ont dit Que j'ai eu de la pauvreté Et il y a certains avantages A être pauvre Qui veut que je lui donne des avantages Qui veut que je lui donne des avantages Moi j'ai des avantages d'être pauvre Il faut que je lui donne des avantages Qui veut que je lui donne un avantage d'être pauvre Non Je vais vous donner un avantage d'être pauvre Non Vous voulez pas que je vous donne des avantages Vous voulez pas que je vous donne des avantages d'être pauvre Premier avantage Personne ne vient de te poser des problèmes Personne ne vient à 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 te poser des problèmes Quelque chose vous donne un autre avantage ? Il y a des gens qui croient que parmi les avantages d'être pauvre Tu vas servir Dieu bienfaut Autant il y a des tentations dans la richesse Il y a des tentations dans la pauvreté C'est pour cela qu'un homme a prié Il dit ne me donne pas beaucoup pour que je ne pousse pas Et puis ne me donne pas peu pour que je ne pousse pas Donc il y a des tentations dans la pauvreté et dans la richesse Je vous pose la question Entre les tentations des riches et les tentations des pauvres Quelles sont les tentations les plus graves ? Alors tu choisis d'être qui ? Écoutez Rester pauvre N'est pas la volonté de Dieu J'allais vous donner un autre avantage mais vous avez refusé Je vous ai forcé à écouter même un seul avantage d'être pauvre Parce que quand je vous ai dit vous voulez que je vous donne les avantages d'être pauvre Vous m'avez dit non Personne n'a répondu J'avais compris que vous ne voulez pas Mais pourtant il y a des avantages Il y a des avantages d'être pauvre Je vous ai donné un avantage Il y a des avantages Vous n'avez pas dit que les gens ne veulent pas Les gens ne veulent pas vous poser des problèmes Parce que vous ne leur avez pas dit Vous ne leur avez pas dit Vous ne leur avez pas dit Je vous donne un deuxième avantage Il y a des avantages d'être Maintenant vous commencez à accepter Comme vous aussi vous avez dit rien la fois Parce que moi aussi je ne dis rien je saute C'est comme vous Vous n'avez dit Mais la Bible nous dit que Isaac est devenu riche. Et puis comment? De plus en plus riche. Et puis? Fort riche. Mais bien le dit, Isaac a commis mon Zui, 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 a commis mon Zui. Prenons trois niveaux. Tout ça a été fait, mais on est mis ça. Riche, mon Zui, de plus en plus riche. Et fort, mais mon Zui, a commis mon Zui. Maintenant, prends un partenaire, démons lui, tu es à quel niveau? Luka, mon ton, mon Pénénaïo, tout n'est Ozan et Pi Mélonine. Hein? Demande à ton voisin, il est à quel niveau? Tout n'est, mon ton, mon ton, Azali, Pénénaïo, Azali n'est Pi Mélonine. Il dit quoi? 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 Il dit ce n'est pas! Il y a quelqu'un qui va dire, son voisin dit, il ne sait pas! Je trouve ça qu'il dit quoi? Mon Zui, mon Pénénaïo, c'est EOO. Trois gens, deux, nous disent « Je souhaite que tu prospères à tous égards. Il dit quoi? » Alors prospère aussi A tous égards Quand on dit prospérer à tous égards Ça veut dire quoi ? Toutes les circonstances Tous les domaines Amen Amen Et on nous dit que Isaac était devenu riche De plus en plus riche Et puis fort riche Et pour montrer qu'il est devenu riche On a dit Isaac a changé sa garde-robe C'est ça qu'on a écrit Les vraies richesses ne se démontrent pas dans les habits Dans les bijoux Les vraies richesses Se font voir dans les investissements Et dans les entreprises Et on dit qu'il avait un grand troupeau de menu bétail Et un grand troupeau de grands bétail Et il avait beaucoup de serviteurs Et il y a un salaire qui n'a pas sali et belé Même dans les ministères Ataquons dans l'automne Les vraies richesses La vraie bénédiction Se fait voir Dans les habits d'un pasteur Un pasteur avec une ceinture Quand vous voyez la ceinture Vous dites ça c'est 15 000 dollars Une fois j'ai vu en passant dans les réseaux sociaux Un pasteur dont il y avait polémique Juste autour de sa chaussure Dans les réseaux sociaux Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas à porter des chaussures Comme ça je n'ai pas dit Mais ne croyez pas que les vrais signes de la richesse Se font voir dans ces choses Les vrais signes se font voir dans les œuvres que tu réalises Les serviteurs et les servantes que Dieu t'a données Si tu veux voir que la faveur de Dieu est avec toi Tu peux le voir dans le nombre des gens qui te servent Sauf que les gens qui ont été en train de se faire Ils ont été en train de se faire Et tous les gens qui ont été en train de se faire Amen Hein ? Hum Demande à ton vader il a commis des serviteurs Demande à ton vader il a commis des serviteurs Les gens qui les servent Je bénis le Seigneur de ceux que tu es serviteurs Mais qu'il vienne un temps où aussi toi où te servent Amen Tu ne t'arrêteras pas à être seulement serviteur Tu pourras rester serviteur Mais toi aussi tu auras des serviteurs Tu n'as pas donné le meilleur Amen Donne un meilleur Amen Et il avait combien de serviteurs ? Un grand nombre C'est pour cela parmi les choses qu'on doit enseigner pour être un bon chrétien C'est être un bon patron Est-ce que vous savez qu'il y a des enseignements clairs de la Bible Sur la manière d'être un bon patron ? Qui a déjà lu ça ? Dans la Bible Je ne parle pas dans les livres des motivations ou des trucs tout ça Dans la Bible On montre que j'ai comment être un bon patron Qui a déjà lu ça ? Qui veut que je lui montre un des grands secrets pour être un bon patron ? Un bon leader, un bon chef Qui veut que je lui montre ça ? Il faut apprendre à manger avec tes serviteurs Ça n'est pas la technique des gens de ce monde Manger avec tes serviteurs Qui veut que je lui donne les meilleurs exemples ? C'est le grand patron qui mange avec ses serviteurs Non, il n'y a pas de ça Il n'y a jamais eu de temps où tu manges avec tes serviteurs Jésus Yes Si tu n'as jamais eu de temps où tu manges avec tes gens Si tu n'as jamais eu de temps où tu manges avec tes gens Tu n'es pas un bon leader Tu n'es pas un bon patron C'est la raison pour laquelle si vous voyez certains entrepreneurs Ils organisent et ils font ça souvent à la fin de l'année Ils font ça à la fin de l'année où ils organisent des banquets où ils mangent tout le monde Avec tout le monde C'est un grand secret du management Mais ils ne gagnent pas beaucoup parce qu'ils le font dans les cadres officiels seulement et peut-être une fois l'an Ce n'est pas de rabaisser que de manger avec tes serviteurs C'est le jour où tu seras assis avec tes serviteurs Certains de tes traîtres se feront connaître comme les Judas Apparemment c'est un enseignement qui te passe comme ça parce que tu n'as jamais rêvé de devenir chef Il n'y a pas de rabaisser les cadres ou les cadres de l'autre Il n'y a pas de rabaisser comme ça Tu ne peux pas être un bon patron, un bon chef, un bon leader Chaque fois que tu ne sais que donner des ordres Ah fais ça, toi tu n'as pas fait ça Mais tu n'as jamais eu le temps où tu t'assoies avec tes gens et vous parler Vous savez la nourriture fait parler J'ai pas dit donner à tes serviteurs à manger, j'ai dit manger avec tes serviteurs Il n'y a pas dit que tu ne peux pas y arriver, mais tu n'as pas de rabaisser les cadres Qui veut que je lui donne un autre secret que la Bible donne pour être un bon patron ? Non, il n'y a pas d'autres secrets, mais il n'y a pas de rabaisser les cadres Voyez-moi après, les autres ne veulent pas Il n'y a pas d'autres choses, il n'y a pas d'autres choses Parce qu'on ne les oblige pas à écouter C'est un autre secret qui est d'autres, c'est bien vous voyez si Dieu dans sa Bible a donné des enseignements sur comment être un bon patron c'est que parmi les messages parmi les personnes auxquelles les messages de la Bible est destiné il y a qui ? des patrons ceux qui nous ont dit que si on a donné des enseignements sur comment être un bon patron c'est que si on a donné des enseignements sur comment être un bon patron et à qui ces messages sont adressés ? si on a donné des enseignements sur comment être un bon patron tu ne donnes pas si c'est toi donne moi un meilleur ami et cette année il y aura le nombre de tes serviteurs et servantes vont augmenter au nom de Jésus et le troisième signe de la faveur de Dieu dans la vie d'Isaac on nous dit c'est la confusion de ses ennemis la confusion de ses ennemis et qu'est-ce qu'on nous dit ? il y a aussi les philistins lui portèrent en vie et les philistins lui portèrent en vie les philistins lui portèrent en vie les philistins lui portèrent en vie est-ce que porter en vie c'est qu'on l'a ? c'est vraiment pas... qu'on l'a c'est être jaloux porter en vie c'est quoi ? qu'on l'a, qu'on l'a... tu as dit ? qu'on l'a c'est ma bé qu'on l'a c'est l'incliné ? la rancine ? Mais l'envie, je cherche quelque chose qui va mieux traduire ça. L'envie, c'est la jalousie. Ça va ensemble. Il y a une nuance. Les amis, en fait, quelqu'un t'envie quand il n'est pas content de ce que tu as et il se voit dans l'incapacité de l'avoir. Il y a une nuance. Il y a une nuance. Il y a une nuance. Non, dis-moi, dis-moi. Il y a une nuance. Il y a une nuance. C'est quand il voit que ce que tu as, c'est mieux, mais il ne peut pas voir ça. Il y a une nuance. Il y a une nuance. Il y a une nuance. Mais il y a une nuance. Cette année, beaucoup vont voir ça. Et bien sûr, il y a une nuance. Amen. Il y a une nuance. 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 Ça sera ton histoire à partir de maintenant. Tu as une nuance. Il y a une nuance. Tu ne dois pas te lamenter quand les gens t'envient Il faut louer Dieu Dans le livre de faire L'art de faire toutes sortes de prières J'ai appris les prières de lamentation Les prières de lamentation Et les prières d'action de grâce ici Regarde, il ne faut pas te lamenter Parce que les gens sont en train de t'envier C'est le signe qu'ils n'ont pas ce que tu as Au contraire, le jour où tu détectes que les gens commencent à t'envier Fais quoi ? Regresse à Dieu Ça veut dire que la faveur de Dieu commence à se manifester Ces gens commencent à se rendre compte que tu es favorisé par Dieu Au contraire, parmi les choses que tu dois détecter autour de toi C'est les envieux Et plus grand est le nombre de gens qui t'envient Et plus grand est le nombre de gens qui t'envient Plus la faveur de Dieu est manifeste en toi Il y a des gens qui t'envient seulement à la famille Comme par exemple, à un moment donné, on a envié Joseph par ses propres frères Est-ce que vous savez qu'on peut t'envier par tes propres frères ? A la maison Mais il y en a d'autres à part dans la maison Personne ne peut l'envier Pourquoi ? Parce que la faveur s'arrête seulement au cercle familial Mais il y en a Comme Joseph La faveur commence à se faire voir dans les lieux professionnels Et ça t'essuie au niveau national Et ça t'amène au niveau international Attendez, je vais vous prêcher sur les signes de la faveur de Dieu sur Joseph Je vais faire ça Mais aujourd'hui je suis sur Isaac Il est devenu Et les gens ont commencé à faire quoi ? Tu vas te dire qu'on s'envient À l'envier À l'envier Qui a besoin d'être envié à partir de juillet ? Non, il n'y a pas besoin d'être envié Avant tu t'es plaigné, non ? Avant tu t'es plaigné, quand les gens t'envient Qu'est-ce que je fais ? Mais tu n'as rien fait Tu es favorisé par Dieu Tu es favorisé par Dieu On s'envient à la faveur de Dieu On s'envient à la faveur de Dieu On s'envient à la faveur de Dieu Amen 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 Quels sont les avantages d'être envié ? Qui veut que je lui donne des avantages d'être envié ? Non, je ne peux pas dire Les premiers avantages d'être envié C'est le signe Qu'on a Plus que les autres Et là, qu'on fait mieux que les autres Amen Donc, dès que tu vois l'envie Ce que tu as dit, c'est le signe que tu as mieux Et tu fais mieux que les autres Et tu fais mieux que les autres Les deuxièmes avantages d'être envié C'est le moyen de détecter ses ennemis Isaac était au milieu des Philistines Mais il ne savait pas que les Philistines étaient ses ennemis C'est quand il a commencé à être riche Plus en plus riche Et devenu riche Que finalement, c'est arrivé Et ça, tant que le signe Comment mon Dieu Et c'est à dire Regarde Il y a des gens Tu les prends pour amis Il y a des gens Tu les prends pour frères et sœurs Comment seulement à être béni Comment seulement à manifester la faveur de Dieu Ils vont changer Et dès que quelqu'un manifeste l'envie Au moins tu sais que c'est ton ennemi Pourquoi seulement on a placé lui à la tête de la jeunesse et pas de vous autres La personne qui pose cette question Toute ta vie veille Il a déjà manifesté que c'est ton ennemi Pourquoi seulement à lui on a donné la jeunesse Pourquoi pas à nous Nous tous on était convertis D'ailleurs moi je m'étais converti avant Et puis tout ça Une personne qui dit ça C'est fini Pour nous on a pensé Akanba Biso koutou 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 C'est lui qui commence à monter ici Tout ça Sen, 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 petit Sen, petit Sen, petit Sen, petit Mouana ouya mouke Abani komata Awa Mouana mouke 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 yo Cette année il prêcherait un dimanche Ambulo akote ya Mouko loya yinga Amen Et il prêchera je suis assis Akote ya nga na vandi Amen Je l'écoute un dimanche Yenga moko akote ya Et je suis assis Nga yina vandi Na zoyoka Amen Normalement C'est lui qui est ton ami Les premiers réflexes Quand quelque chose de bien arrive Il s'est rejoui Mouka 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 J'ai directement détecté Beaucoup de jeunes Qui ne sont pas tes amis Parce que normalement Tous les jeunes qui travaillent avec toi Quand j'ai dit ça Ils devaient C'est 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 Mouka 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 Mais je n'ai vu que trois personnes Et j'ai regardé les autres responsables à l'église Combien se sont réjouis quand j'ai dit ça? La Bible a dit que quand quelqu'un aspire à des responsabilités qu'on les éprouve d'abord J'apprends comment éprouver les gens Si tu travailles avec moi, je vais te faire passer par des tests Avec un diplôme de traitement de déloyaux Un diplôme de doctorat Je connais les gens qui sont des traîtres, qui deviennent des traîtres Je connais J'ai été trahi Presque chaque année Et ce sont des insensés quand ils voient quelqu'un être trahi Qui commence à chercher Qu'est-ce qu'il a fait pour être trahi? Il doit y avoir quelque chose pour qu'on les trahisse Qu'est-ce que Dieu a fait pour que certains les trahissent? Qu'est-ce que le Père a fait pour que Lucifer vienne ? Qu'est-ce que Jésus a fait pour que Judas vienne ? Il y a des gens, ils sont seulement comme des Lucifères Je me libérerai, je m'asserrai aussi sur le trône Et il y en a d'autres qui sont comme des Judas Pourquoi seulement on lui donne un parfum ? Pourquoi un parfum qui coûte les salaires d'une année ? On va reprendre ça en un seul jour Regarde bien ceux qui ne sont pas contents de tes avantages C'est tout le ministère Regarde ça bien Et ce que je vous donne comme conseil Amenez ça même dans l'entreprise où vous travaillez Je vais vous donner un secret pour que vous puissiez savoir si vous êtes un futur Judas Lorsque vous commencez à comparer les primes de votre chef avec vos primes Tu es le futur Judas Merci papa Lorsque tu fais les calculs Comment on a donné au chef, au terrain et moi ? Dès que tu commences à faire ça C'est fini Tu es sur le chemin de devenir Judas Jésus Quand tu as dit que tu as calculé Je vais vous donner un petit peu de l'argent Je vais vous donner un petit peu de l'argent Et Zali Nantzela n'a eu à Koko M. Yuda Ou bien ? Que je continue ou bien ? Je vais vous donner un petit peu de l'argent Et si tu es chef C'est simple Et Zali Péte Moi Je ne crains pas Je ne vais vous rater Demontrer certains de mes avantages avec ceux qui sont avec moi Je ne vais vous donner un petit peu de l'argent Je ne vais vous rater Vous savez pourquoi ? Oui, c'est ce qui m'aide à détecter les vrais Et Zali Kosouanga Koyeba Bato Yasson Parce que tôt ou tard Tu vas lâcher quelque chose Qui va me permettre de savoir Oui, c'est Je ne vais vous donner un petit peu de l'argent Je ne vais vous donner un petit peu de l'argent Surtout le jour où tu arrives Au point où je trempe le pain dans le vin Et tu trempes avec moi Surtout mon collègue Je ne vais vous donner un petit peu de l'argent Je ne vais vous donner un petit peu de l'argent Comment vous allez le faire ? Oh, qui de nous va les trahir ? Les disciples assurent de se poser la question Entre et qui va être les trahir ? Jésus dit C'est lui qui Trempe avec moi les pains C'est la personne qui est proche C'est la personne qui est proche C'est la personne qui est proche Merci papa C'est trop simple Je vous dis Je suis parmi les personnes Je suis comme Jésus Et je fais un effort pour être comme Jésus Je suis un sujet de relèvement Je suis un sujet de scandale Et un sujet de scandale Et il y a un sujet de scandale Quand on a dit à Marie C'est ce que c'est Jésus On a dit Il sera un sujet de relèvement pour beaucoup Un sujet de salut pour beaucoup Mais un sujet de scandale pour les autres Il y a deux semaines ici On était avec certains qui travaillent avec moi Pendant que nous étions en train de parler De la vie de l'église Tant que nous étions en train de lever Aux talibaux de l'église Il m'a posé la question Dans cette église Qui peut être plus riche que toi, pasteur ? Dans l'église Nous avons eu des croyaux Nous avons eu des croyaux Je n'ai pas eu des croyaux Parce qu'avec certaines informations Que je donne Tu peux croire que je suis le plus riche C'est vrai ou c'est faux ? Je demande c'est vrai ou c'est faux ? Mais quand il a dit ça J'étais en train d'observer Qu'est-ce qu'il va dire après ? Et il a ajouté Mais c'est normal Normalement c'est toi qui dois être le plus riche ici Si c'est toi qui nous aide à devenir riche Nous tous là Ce qui nous aide à devenir riche C'est qu'en retour Toi-même tu dois devenir plus riche Et il est en train d'être riche Je l'ai regardé dans la bonne vie Et reste-moi pour toi Nous avons eu des croyaux J'attendais Nous avons eu des croyaux Quand tu te rapproches de moi Parmi les choses que j'ai faites Je t'ouvre les fenêtres Des bénédictions que Dieu m'étonne Pour regarder Si tu ne vas pas m'enviller Qui veut que je lui dise les secrets ? C'est dangereux d'écouter les secrets du pasteur Tu risques de devenir envié Ou bien pour des bonnes personnes Quand ils voient ça Ils se disent Ça c'est un secret pour être quoi ? Rélevé Monter Pourquoi les Philistines ne sont pas venus ? Isaac Nous sommes avec toi ici à Gérard Qu'est-ce qui fait que tu sèmes ? Et nous Nous voulons aussi s'aimer Et avoir comme toi Mais il croise les bras Et il commence à regarder Et il commence à envier Et il commence à envier Si tu as une bonne attitude Tu vis d'avis d'une personne qui est bénie Tu t'approches de la personne Tu lui démarches Qu'est-ce que je dois ? Et trois choses Que Isaac a fait Et qui lui ont amené Cette faveur Je vais vous le dire Assez vous Premièrement C'est l'alliance avec Dieu La Bible dit Que le Dieu d'Abraham Est devenu le Dieu d'Isaac Au fait Il a fait alliance avec Dieu Les dieux de son père Abraham Dieu avait promis à Abraham de le bénir Et lui aussi il est entré dans cette alliance Regardez ce qu'on nous dit maintenant dans Galates chapitre 3 Lisez avec moi Galates chapitre 3, 6 à 9 Et puis 26 et 29 Tout le monde a été dans mon Thouba Kino Libois Et puis tout le monde a été dans mon Thouba Et 29 Kino Libois Non, et 29, pas Kino Et puis 29 Ok, tout le monde a été dans mon Thouba Libois Merci Galates chapitre 3, 6 à 9 On nous dit Comme Abraham crut à Dieu Et que cela lui fut imputé à justice Reconnaissez donc que ceux qui sont Ceux qui ont la foi Sont fils d'Abraham Aussi l'écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi A d'avance à noter cette bonne nouvelle A Abraham Toutes les nations seront bénies en toi De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham Le croyant Comment tu peux entrer dans cette bénédiction En croyant Et la foi vient après la répandance Verset 26 Car vous êtes fils de Dieu Par la foi en Jésus Christ Verset 29 Et si vous êtes à Christ Vous êtes donc de la postérité d'Abraham Héritier selon la promesse Amen Vous voyez Pour entrer dans ces choses C'est la nouvelle naissance Devenir un enfant de Dieu Amen Que personne ne vous prêche la bénédiction Alors que vous êtes païens C'est un aventurier C'est un escroc Si quelqu'un vous prêche les voyages Quelqu'un vous prêche les maisons Quelqu'un vous prêche tout ce qu'il peut prêcher Mais il ne vous dit pas qu'il faut vous repentir et recevoir Jésus Christ Croire en Jésus et le recevoir comme Seigneur et Sauveur ne l'écoutez pas C'est la première chose Et si quelqu'un vous prêche même le mariage Tout 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 Les richesses Qui ne vous parle pas de la nouvelle naissance Laissez-le Deuxième secret d'Isaac C'est l'obéissance L'obéissance Quand Dieu montre à Isaac Pourquoi il a béni Abraham Il lui dit Abraham a obéi Verset 5 Genèse 26 Abraham a obéi à ma voix Il a observé mes ordres Mes commandements Et mes statuts Et mes lois Donc Abraham obéissait à tous les commandements de Dieu Et le verset 6 nous dit Et Isaac resta à Gérard Isaac est resté là Il a obéi à Dieu Isaac a tous les commandements de Dieu Il a été en guerre Plus tard on nous dit Verset 12 Il sème dans ce pays Là où il y avait la famine Là où il y avait la sécheresse Il a sémé Amen Amen N'espère pas Recevoir les bénédictions de Dieu Alors que tu n'observes pas ces commandements Tous ces commandements Dans l'éternome 28 A partir du verset 1 Jusque suivant On nous dit Voici les bénédictions Qui seront ton partage Lorsque tu obéiras Tu observeras Tous les commandements Que je t'ai prescrit Il sème dans l'éternel 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 Écoute Tu ne peux pas espérer Recevoir la bénédiction Lorsque devenu chrétien Tu ne marches pas Dans la sanctification Tu ne peux pas Amen Et aucune personne Ne devait prétendre Être bénie Ou manifester des signes De la faveur de Dieu Alors que cette personne Vite dans le péché Personne Personne Même un pasteur Un pasteur qui vous dit Il est béni Il a un grand ministère Alors qu'il vit dans le péché Qui t'es fouillé ces pasteurs Attends que je ne suis pas Télépaté Il sème dans l'éternel Il n'y a pas de moi 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 Qui m'a dit Qui m'a dit Il peut tomber dans le péché Mais il doit se relever Mais pas vivre dans le péché Et n'espère pas que Dieu T'amènera à des niveaux Des manifestations Des signes De la faveur de Dieu Alors que tu ne marches pas Dans les commandements Et il y a aussi un autre commandement C'est de les servir dans l'église Et dans son oeuvre Tu ne peux pas espérer être béni Quand tu ne sers pas Dieu Il y a des gens qui viennent à l'église Ils ne servent pas Dieu Il y en a qui sont dans l'église Ils sont des ex-ouvriers Vous servirez l'éternel Et il bénira vos os et votre pain Tu veux que tu te bénisses Alors que tu ne sers pas Et vous qui ne servez pas Attendez cette année C'est Dieu qui a dit Que vous verrez la différence C'est ceux qui me servent Et ceux qui ne me servent pas Vous verrez J'ai fait ce que je n'ai jamais fait Dans l'histoire de l'église Le dernier vendredi de l'année J'ai béni tous les ouvriers Je n'ai jamais fait ça Je n'ai jamais fait ça Même si certains n'ont pas compris Je n'ai jamais fait ça Cette année Celui qui sert dans cette église Vous verrez la différence Il y a un commandement D'aller et de faire de toutes les nations Les disciples évangélisés Et ça c'est vrai que Il y a un commandement Tu n'évangélises pas Aucune âme ne gagne à Jésus Par toi La prospérité Pourquoi? Pourquoi Dieu va te bénir? Tu n'évangélises pas Tu ne gagnes pas les âmes Tu n'évangélises pas Tu ne gagnes pas les âmes Tu n'évangélises pas Tu ne gagnes pas les âmes Tu n'évangélises pas Tu n'évangélises pas Tu veux quoi? Hein? Ah pardon Tu dis quoi? Oh non! Ça ce n'est pas nous Nous sommes au protocole Qui est le protocole? Quitte Nous c'est l'intercession Qui est le protocole? Pas évangéliser Tu ne connais même pas la prière Celui qui connait la prière C'est que la prière a des jambes Je ne sais pas si c'est que la prière a des jambes Toute bonne prière a des jambes Le sang ne mange à mon âme Il ne mange pas les âmes Je ne vais pas vous dire ça aujourd'hui Tes non papas Non je ne vais pas dire ça aujourd'hui Je dirai ça une autre fois Je ne mange pas les âmes Toute bonne prière a des jambes Après avoir prié On fait ce que l'on peut Pour laisser à Dieu faire ce que l'on ne peut pas Amen Merci papa Prenez place Et le troisième secret d'Isaac C'est qu'il a sémé Et ça, ça peut se faire voir de deux manières Pour nous aujourd'hui D'abord, avant de voir les deux manières Je voudrais dire que la faveur de Dieu N'a jamais été pour les oisifs et les paresseux Les paresseux c'est quoi En Lingala Et les oisifs Les oisifs Les gens qui font rien Les gens qui font rien Tu fais rien Tu as rien Il a vu ça 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 Et les grandes bénédictions ne sont même pas pour ceux qui seulement travaillent, mais ceux qui travaillent du Dans l'Ephésia on nous dit d'être des imitateurs de Dieu Dieu a travaillé combien de jours ? Dieu a travaillé combien de jours ? Et puis il s'est reposé un seul jour Il y en a qui travaillent un jour Il s'est reposé 6 jours 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 Demande à ton voisin il travaille combien de jours ? Il s'est reposé 6 jours Il s'est reposé 6 jours Il a dit Il s'est reposé 5 jours Qu'il s'est reposé 5 jours C'est travailler, on nous dit, s'aimer ! C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, j'ai déjà travaillé à l'agriculture. Moi, j'ai un CV. J'ai déjà fait les champs de légumes. J'ai déjà fait les plates-bannes. J'ai vu ce qu'il y a. Moi, je connais comment aller défricher une forêt. J'ai fait ça. Pas au village, ici à Kinshasa. Il y a des quartiers dans lesquels les gens habitent aujourd'hui, qui étaient des forêts. Nous, on allait là-bas. On poutait les bois. Quand il y a M. Zouazou, il y a des gens qui sont là. Sémé. C'est pas facile. Ils ont pété. C'est aller, certaines fois, dans des endroits où il y a des épines, tout ça. Il y a déjà eu des épines en allant travailler au champ. Rien. Il y en apourne thuwt par la chose. Quoi ? Il y a aussi du désertalement. Dans mon CV, ça ne peut pas être là. Vous prenez aussi du bois et mettez le dessus dans la tête. La façon dont vous avez dit, n'en est important de tout. Vous voyez, vous qui regardez les pasteurs, vous êtes les enviés, vous ne connaissez même pas par où je suis passé. Depuis mon enfance, il n'y a personne chez nous à la maison qui dormait après 5 heures. Il n'y a personne. Jamais. Et parmi les choses, si vous voulez détecter quelqu'un qui va réussir dans sa vie, c'est regarder à quelle heure il se lève. Et Dieu peut apprendre à ses enfants que les grâces ne sont pas bon marché. Je vous donne la manne, mais réveillez-vous très tôt le matin. Très tôt. Quand c'est déjà le matin, c'est fini. Il y a des gens qui se réveillent le matin, il faut des gymnastiques. Non, ça veut dire que vous n'êtes pas destiné à réussir. Et ça n'est pas le temps que vous êtes destiné à réussir. Et tu ne pourras pas être établi dans cette vie. Et dans tes responsabilités de cette vie, si tu es un paresseur. Je vous dis, oui, c'est bien. Déjà, donne-moi un bon travail dans lequel toi, tu peux être engagé. Ou tu vas commencer à te réveiller n'importe comment. Vous savez pourquoi beaucoup de gens au travail ont des problèmes avec les rétards ? Parce qu'ils n'ont pas été habitués dans la vie à se réveiller tôt. Moi, qui veut que je lui donne une partie de mon CV ? Pour aller à l'école, j'ai quitté la maison à 5 heures. Pour attraper les bises scolaires à 5 heures 15. Demande à ton voisin, tu te réveilles à quelle heure ? Tu n'as pas besoin de toi, tu n'as pas besoin de toi. Hein ? Si tu entends quelqu'un qui te dit, il se réveille à 6 heures, demande-lui la prière, tu prie à quelle heure ? Si tu es un paresseur à 6 heures, tu n'as pas besoin de toi, tu n'as pas besoin de toi, tu n'as pas besoin de toi. Il dit quoi ? À l'aube, tu n'as pas besoin de toi. Hein ? Jésus, notre modèle, on nous dit, dans Marc 1, 35, Très tôt le matin, avant qu'il ne fasse jour, il allait où ? Jésus, dans le désert. Je ne sais pas si tu es un paresseur à la maison, tu es un paresseur à la maison, tu es un paresseur à la maison. Abraham, dis Abraham, dis Abraham. Notre père, il s'est levé très tôt le matin pour se tenir dans la présence de Dieu. L'habitude de la prière matinale, Lisez n'importe quel serviteur de Dieu, n'importe quel chrétien, n'importe qui. Vous allez voir, c'est là. C'est là. Donc, attention. Que va ? L'art de travailler dur. Le linge, on s'en a, on s'en a, on s'en a, et l'une des choses pour détecter un paresseur, c'est dans la gestion du sommeil. Proverbe, lisez proverbe. C'est le paresseur qui a du mal à quitter le lit, il tourne sur le lit. T'as vu, tu sais, c'est là, mais tu es un paresseur, 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 tu es un paresseur. vous savez c'est quoi la pluie aujourd'hui et qu'il commence à plévoir vraiment maman il s'agit de mon ton à quoi il s'est dit et c'est une matière à l'oubibou les betta caca n'a qu'un été nala nanaï vous faites avec moi et dites après moi qu'il te plaît oh seigneur qu'il te plaît ça veut dire que tu n'avais rien d'important et d'intéressant à aller faire au travail et tu vas au travail malgré toi tu n'es pas un bosseur si tu as un agenda au quotidien si tu as un agenda pour chaque jour dès que tu vois la pluie que cette pluie maintenant que j'arrive au travail et puis ça va commencer j'ai des choses que je dois faire aujourd'hui ça ne doit pas tarder mais toi déjà ça veut dire que tu veux perdre 24 heures de ta vie sceau qui donnez l'occasion ca à l'amont salat yo coloubake mboule et betta nahn y notez comme à l'amont salat pourquoi pas non la pluie va commencer tu vas dire chance tu vas dormir yo non c'est qu'une boulot même pas profiter tu vas même prendre la couverture que tu tire ça encore bien Si tu es un bon élève, un bon étudiant Tu ne vas pas dire chance parce que tu ne parles pas Tu vas dire ah, c'est que c'est l'opportunité pour moi de m'asseoir sur la table De réviser mes notes, de faire mes TP, de faire ceci Là, tu es destiné à la réussite Mais ne dis pas, il n'y a plus aujourd'hui Aujourd'hui, au moins, je ne vais pas entrer sur Facebook Quand on va mettre un petit peu sur Facebook, on continue sur Facebook Isaac a sémé Isaac a l'unaki Dès qu'on connait, dès Thessaloniciens chapitre 3 Lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne marche pas non plus Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns Qui vivent dans les désordres et qui ne travaillent pas Mais qui s'occupent de futilité Nous invitons ces gens-là Et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ A manger leur propre pain En travaillant paisiblement Amen Et la deuxième manière de voir la sémence Nous l'avons mis dans les désordres et à travers la libéralité J'ai écrit ce livre sur la loi de Sema et de la moisson Qui a ce livre ? Lève la main Qui a ce livre ? Pourquoi tu n'as pas ce livre ? Tu es encore pauvre Au point où 5 dollars c'est difficile pour toi Demande Tu es encore pauvre S'il n'a pas levé la main Demande lui Qui a ce livre ? Qui n'a pas ? Regarde derrière Tu es assez pauvre Tu n'as pas 5 dollars pour acheter Un livre qui va te faire riche Mon candidat est en commission Mon Zui Aux amis 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 Ne lui impose pas les mains sur la tête Qui a ce livre ? Lève les mains N'imposez pas les mains Vous qui n'avez pas Vous qui avez les livres Regardez ceux qui n'ont pas autour de vous Imposez-leur les mains Imposez-leur les mains Tchama Boko La pauvreté part Pauvreté part Qu'il achète les livres Qu'il achète les livres Assomba Boko Assomba Boko Vous, vous avez ça ? Toi tu as ça ? Tu n'as pas ? Non, j'ai dit ça Non, j'ai dit ça J'ai dit ça Non, non, non J'ai dit ça Qui a ça ici ? Qui va venir le délivrer un peu ? Docteur Martin Va lui imposer les mains Va lui imposer les mains Que le niveau de la pauvreté Le quitte Non, non Non, non Il dit quoi ? Il va acheter ou bien ? Non, j'achète Non, tu achètes ? Quelle année ? Cette année ? Ah, d'accord Alléluia Et dans ce livre Je vous apprends Que l'argent Vous allez conna Et si vous apprenez A s'aimer l'argent Vous devenez riche So que yéko lii Ko lounambongo O komi motamouzi Et dans ce livre-ci Je vous apprends aussi Où s'aimer l'argent Et comment s'aimer l'argent N'abouko n'ayéko sibino Ko lounambongo Wapi Penderini yoko y ko lounambongo Et parmi Les choses Que l'on ne prêche pas beaucoup C'est ce que je veux vous prêcher Aujourd'hui Bien ton frère Le pasteur va me prêcher Je vais vous prêcher Je vais vous prêcher Galate chapitre 6 verset 6 Galate chapitre 6 verset 6 Galate Que celui à qui on enseigne la parole Fasse part de tous ses biens A celui qui l'enseigne Traduit Que celui à qui on enseigne la parole Fasse part de tous ses biens A celui qui l'enseigne Maintenant demande à ton voire Mais toi tu es celui qui enseigne Ou bien à qui on enseigne Tu n'as Mota za penna yo Yo zali monto A celui qui l'enseigne la parole Il dit quoi A l'obini Hein Il dit quoi A l'obini Qu'est-ce qu'il dit Si tu es celui qu'on enseigne Qu'est-ce qu'on a dit de faire Sauf que j'ai dit Monto A l'obini Partage tes biens Partage tout tes biens Avec celui qui Enseigne Je vais être simple Celui qui vous enseigne C'est moi Monto A l'obini Partage tout tes biens Avec celui qui t'enseigne Partage ton téléphone avec moi Partage tes unités avec moi Partage ton argent avec moi Partage tes habits avec moi Partage ta maison avec moi Partage tes véhicules avec moi Tu les régales aussi Je les régale aussi C'est pas moi qui ai écrit ça Tu veux que je fasse ça à la Bible Prends le marqueur noir Enlève ça de ta Bible C'est pas moi Et parmi les choses Qui font que Certains n'atteignent pas Un niveau supérieur Parce qu'ils ne savent pas Partager à ceux qui sont Au dessus d'eux Je vais vous apprendre une chose Malheureusement ça n'existe plus Beaucoup ici Mais ça existe quand même D'une certaine manière Voici la règle On ne parle jamais Jamais Dites jamais Voir un roi Sans amener un présent Est-ce que vous savez ça ? Est-ce que vous savez ça ? Est-ce que le roi manque ? Ça c'est parmi les choses que les gens ne savent pas Maintenant là Comme nous n'avons pas de roi Et si en Afrique nous avons des chefs Coutumiers Qui a déjà vu un chef Coutumier ? Est-ce qu'on part voir un chef Coutumier avec rien ? Même nous Quand nous allons négocier les terres Pour l'œuvre de Dieu Chaque chef Coutumier ? On lui amène un présent C'est être insensé Et de dire Il a déjà beaucoup Si je lui donne Ça ne représente rien Toi ? Qui t'a dit que si tu me donnes un pantalon Ça ne représente rien ? Qui t'a dit ça ? Qui t'a dit que si tu me donnes une chemise Tu n'as rien fait ? Non, c'est sûr Si tu me donnes une chemise Et l'accès à l'autre Ah, le pasteur tel que je le vois là-bas Il a beaucoup de chèvres Je ne peux pas lui amener une chèvre Et j'ai écrit ça dans ce livre On ne s'aime pas dans la vie d'un homme de Dieu Parce qu'il est dans les personnes On ne s'aime pas dans la vie d'un homme de Dieu Parce qu'il est dans les besoins Parce qu'il est dans les besoins C'est toi qui cherches à ce que les choses se multiplient pour toi Amen Merci papa Chaque fois que moi, j'ai l'opportunité de rencontrer un supérieur Pour les hommes de Dieu qui m'enseignent Et la Bible l'a dit Au verset 9 Au verset 7 Ne vous y trompez pas On ne se moque pas de Dieu Ce qu'un homme pourra s'aimer Il le moissonnera aussi Comme il constate Celui qui s'aime pour la chair Moissonnera de la chair La corruption Mais celui qui s'aime pour l'esprit Moissonnera de l'esprit La vie éternelle Ne nous lâchons pas de faire le bien Car nous moissonnerons au temps convenable Si nous ne nous le relâcherons pas Ainsi donc Pendant que nous en avons l'occasion Pratiquons le bien envers tous Et surtout envers les frères dans la foi Si tu veux continuer à vivre la faveur de Dieu Chaque fois que tu es béni A part celui qui t'enseigne Tous tes frères doivent jouir Ce qu'il y a dans le monde En Christ Si nous sommes ensemble Tant qu'il y a un pambou Il 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 y a un pambou Demande à toi Moi je n'ai jamais eu Quelques miettes D'été Bénédicte Toutes les pambou Il y a un pambou Il y a un pambou Dis comme un bon Créte-moi un peu Créte-moi 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 Non, demande lui De te créte-moi Dis-nous à Tu es béni Créte-moi Créte-moi Donne-moi un peu Partage On va se lever Et faire un signe symbolique Je l'ai dit En tant que votre pasteur Même si c'est ton offrande De la journée Donne ça à ton voisin Donne un peu à ton voisin Comme ça au moins A partir d'aujourd'hui Tu t'habitues un peu A donner quelque chose A quelqu'un Quand tu es béni Je l'ai dit Je suis pasteur Même si c'était ton offrande Aujourd'hui Sors ça Donne-moi quelque chose A quelqu'un Et le long Il y a un pambou Je suis paër C'est ton offrande Alléluia Est-ce que vous savez que Dieu nous bénit ? Pour que nous soyons Des sources Cette année Il y aura beaucoup de gens qui vont dire Que tu es leur bénédiction Tu n'as pas donné un bon amen Si c'est de toi que j'ai parlé Si tu ne le seras pas pour moi C'est moi qui serai pour toi Que Dieu vous bénisse A ce jour nous s'il vous plaît Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois Fais-nous signe Je suis venu pour la preuve Au gloire à Dieu Levez-vous s'il vous plaît Merci 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 Vous êtes les bienvenus à la fin S'il vous plaît venez vous asseoir ici Nous allons parler avec vous Ok Chacun est la preuve Lève ton enveloppe vers le Seigneur Lève ton enveloppe vers le Seigneur Lève ton enveloppe vers le Seigneur Si tu vois quelqu'un qui n'est pas levé l'enveloppe On ne t'a pas donné Ton fonds ne t'a pas donné ou bien ? Tu peux dire que tu n'en avais pas Comment tu n'as pas eu ? Tu n'as pas donné ? Lève ton enveloppe 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 Au nom de Jésus Amen Merci Seigneur Alors j'ai un communiqué très solennel à vous donner C'est moi ici de janvier Tous les mois de janvier Tous les mois de janvier Mercredi et chaque vendredi nous serons dans les jeûnes Est-ce que quelqu'un a entendu ? Chaque vendredi nous serons dans les jeûnes Et nous viendrons clôturer ici dans la soirée Que Dieu vous bénisse A bon amour Sous qui sa a ouan a pokan Zamba Pambola Bino